Le 18 août 1572, le jeune roi Henri de Navarre, protestant, est marié à Marguerite de Valois, soeur du roi de France Charles IX. Ce mariage aurait dû enterriner la paix de l'édit de Saint-Germain-en-Laye de 1570 entre catholiques et Huguenots dans le royaume de France. Pour répondre à des troubles causés par une tentative d'assassinat ratée contre l'amiral de Colligny, l'un des principaux chefs protestants et membres du conseil du roi, Colligny et les autres chefs Huguenots sont assassinés la nuit du 23 au 24 août 1572. Le fait que Charles IX, le roi de France, ou sa mère Catherine de Médicis en soit à l'origine est quelque chose de plutôt probable. Ce qui était au départ des assassinats politiques au sommet du royaume se transforme en un massacre généralisé. Les portes de Paris sont fermées trois jours durant lesquels les protestants sont dépouillés, massacrés et jetés dans la Seine. On estime environ 3000 victimes à Paris. Mais les massacres sont répétés dans plusieurs villes de province. Orléans, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rouen ont chacune environ 1000 victimes. La saison des massacres s'arrête en octobre avec environ 10 000 protestants tués. L'historiographie de la Saint-Barthélemy a connu plusieurs évolutions. Cet événement a une place centrale dans le livre de Denis Crouset, « Les guerriers de Dieu », dans lequel il montre que les violences commises par les catholiques durant les guerres de religion sont liées à une angoisse eschatologique. Les catholiques massacreurs ont peur pour leur salut. Cela se retrouve dans les rituels de massacres, comme par exemple le fait de jeter les protestants dans la Seine. Cela peut être compris à la fois symboliquement comme une purification du royaume, mais également comme une préfiguration des tourments infernaux pour les protestants. A l'inverse, les travaux de Arlette Johanna cherchent à replacer la Saint-Barthélemy dans les enjeux de pouvoir interne au royaume de France, et ce à l'échelle européenne. Elle finit par supposer que Charles IX est celui qui a ordonné le massacre des principaux chefs protestants, dans le but d'imposer une raison d'état, tout en lui permettant de manœuvrer avec les royaumes voisins, notamment l'Espagne, qui était le principal soutien du parti ultra-catholique des nobles français. Cette question de qui est responsable des massacres est encore débattue par les historiens. Mais l'un des grands consensus de ces trente dernières années, c'est qu'il ne s'agit pas d'un piège ou d'un complot, mais bien d'une tentative de paix qui a mal tourné. La figure de Catherine de Médicis est aujourd'hui réévaluée par les historiens, elle est très mal aimée par les sources de l'époque, mais on considère aujourd'hui que sa diplomatie cherchait réellement à construire une paix durable avec le parti huguenot. Mais dans nos imaginaires, la Saint-Barthélemy, c'est aussi un événement qui est indissociable d'une image bien particulière. Ce tableau a été peint par François Dubois quelques mois après les massacres auxquels il a lui-même survécu. On voit ici l'horreur qu'a certainement ressenti Dubois, avec des massacres partout, en pleine rue et en plein jour. Si plusieurs mises à mort ont suivi ce modèle et ont bien sûr choqué les témoins, ce n'est pas le meurtre typique de la Saint-Barthélemy qui est représenté sur ce tableau. En 2021, Jérémy Foa publie « Tous ceux qui tombent ». C'est un livre sur la Saint-Barthélemy qui ne s'intéresse pas aux assassinats politiques, mais aux massacres qui ont lieu dans la rue. C'est donc une histoire des autres de la Saint-Barthélemy, les dix milles qui ont suivi Coligny dans la tombe. Ce livre utilise les méthodes de la micro-histoire, que j'ai détaillées dans mes vidéos sur le fromage et les verts. Jérémy Foa fait ici coïncider les récits et les témoignages de la Saint-Barthélemy avec des sources dites de la pratique, les minutes notariales et les registres d'enfermement. Patiemment, l'enquête met à jour une autre Saint-Barthélemy, une Saint-Barthélemy par le bas, qui a ses protagonistes, ses conditions d'exécution, ses lieux bien particuliers et des gens qui ont une variété de comportements très différents les uns des autres. Voyons donc le visage des autres de la Saint-Barthélemy. Pour commencer, je vais uniquement m'intéresser ici à la Saint-Barthélemy parisienne, mais ce n'est pas le cas de Jérémy Foa. Il étudie également les Saint-Barthélemy qui ont eu lieu dans des villes de province et il montre les similarités avec le cas parisien. Ce que Jérémy Foa montre, c'est que l'essentiel des massacres ne sont pas commis par le peuple en colère ou par une foule qui veut du sang, ce qui aurait tendu à renvoyer la faute à des pauvres violents. Les massacreurs sont en fait un petit groupe de personnes ayant un statut social similaire. Le chroniqueur contemporain des événements et protestant Pierre de l'Étoile en dénonçait ici. Un coquin nommé Thomas, appelé le tireur d'or, qui se vantoit publiquement des grands meurtres qu'il faisait journellement des Huguenots et d'en avoir tué de sa main jusqu'à 80. Ce coquin a été identifié par Jérémy Foa. Il s'agit de Thomas Croisier, un orfèvre, donc un tireur d'or. Thomas Croisier est un artisan bien établi, donc un respectable bourgeois de Paris, et en plus de ça, il est enseigne dans la milice urbaine. Depuis 1562, les bourgeois de Paris devaient se réunir après la messe catholique afin d'élire les officiers de la milice, qui avaient en charge dans les différents quartiers la défense de la ville, des portes et des murailles, et également des missions de police. Mais Croisier fait aussi partie d'un autre groupe, les porteurs de la chasse de Sainte Geneviève. Et être porteur, c'est un très grand honneur. Dans des processions qui traversent la ville, les reliques de la Sainte Protectrice de Paris vont jusqu'à Notre-Dame. Et les porteurs, des parisiens de naissance obligatoirement, sont vêtus pour l'occasion d'un linge blanc et ont les pieds nus. Être porteur, ça apporte de la visibilité, de la respectabilité, et parfois une aura quasi sacerdotale. Ces processions sont censées être exceptionnelles, mais durant les guerres de religion, elles se multiplient. Entre 1560 et 1570, sept ont eu lieu pour des motifs tels que délivrer Orléans des Huguenots ou soutenir les armées du roi. La confrérie est donc très ouvertement anti-protestant. Donc, Croisier est un artisan qui évolue dans deux milieux connexes, la milie sur Ben et la confrérie de Sainte Geneviève, qui sont deux milieux investis par les catholiques zélés, profondément anti-huguenots, et connus et reconnus par la population. Parmi les personnes qui cochent ces trois conditions, bon bourgeois, officier dans la milice et porteur de la chasse de Sainte Geneviève, il y a encore deux personnes qu'il nous faut présenter. Tout d'abord, Nicolas Pezou, qui a été mercier, puis petit financier. En 1572, il est à la fois le trésorier des gardes du corps du roi, mais aussi capitaine de la milice dans son quartier. Puis, un certain Claude Chenet. Comme Pezou, Chenet est capitaine dans la milice urbaine. Il est aussi porteur de la chasse de Sainte Geneviève. Mais Chenet a quelque chose en plus qui nous permet de le saisir un peu mieux. Il a été ligueur durant l'année 1585. La ligue, c'est un soulèvement du parti ultra-catholique parisien contre l'influence grandissante de Henri de Navarre, le futur Henri IV. Et, dans l'inventaire après décès de Claude Chenet, on retrouve un portrait de François de Guise. Il y a donc fort à parier que Chenet est fait partie de la clientèle de la famille noble qui est à la tête du parti ultra-catholique. Croisier, Pezou et Chenet font partie des mêmes milieux, la milice et la confrérie Sainte Geneviève. Ils sont armés et, comme officiers, ils commandent des hommes d'armes. Si, bien sûr, ils ne sont pas seuls à avoir du sang sur les mains, ils sont au centre d'un réseau de liens personnels qui relient les bourgeois ultra-catholiques parisiens. Plusieurs sources, administratives ou narratives, les désignent comme ceux qui donnaient les ordres durant les massacres. En plus de les identifier, Jérémy Foa a également mis au jour la manière dont ces massacres ont été commis. Croisier, Pezou et Chenet apparaissent dans d'autres, archives, celles des actes communautariés et des registres d'écrou, donc d'enfermement, entre 1568 et 1570. Cette période est celle de la troisième guerre de religion, durant laquelle le protestantisme est interdit. Les protestants parisiens sont régulièrement incarcérés. Et sur les 504 enfermements qui ont lieu à Paris pour hérésie durant cette période, la moitié sont réalisés par trois hommes. D'après les comptes de Foa, Croisier en a fait 110, dont 71 seuls, Pezou 92, dont 61 seuls, et Chenet 62, dont 23 seuls. Et ils agissent régulièrement ensemble. Ces sources sont des registres de mise en prison pour hérésie, citant nommément le milicien ayant effectué l'arrestation. Mais il y a également des plaintes que font des protestants, une fois sortis de prison, contre la spoliation de leurs biens effectués par le milicien qui les a arrêtés. Pendant la troisième guerre de religion, Croisier, Pezou, Chenet et quelques autres miliciens se sont spécialisés dans la chasse aux protestants, qu'ils faisaient régulièrement enfermés. Et durant tout ce temps, ils ont acquis un réel savoir. Qui sont les Huguenots ? Quels sont leurs visages ? Où habitent-ils ? Comment les appréhender le plus efficacement ? Voilà des questions auxquelles Croisier, Pezou et Chenet savaient répondre au minimum pour leur quartier. Et la nuit du 23 août 1572, quand les portes de Paris se ferment et que les nobles protestants sont assassinés, ces sinistres personnages entrent en action. Sous l'impulsion des Guizounons, ils ont fait fructifier leur savoir et ils ont mis à mort les protestants qu'ils connaissaient. Sans complot, sans préméditation, mais avec une préparation. Les listes de correspondances sont interminables. Le 24 mars 1569, Marie, la femme de Pierre Ferré, est conduite en prison pour hérésie par Thomas Croisier. Son adresse est notée. Le 24 août 1572, Pierre Ferré, sa femme et leurs trois enfants se sont massacrés dans leur domicile. Pareil pour Louis Bréchel et sa femme, Marie Créchamp, incarcérée en janvier 1570 par Croisier et assassinée le 24 août 1572. Les registres d'enfermement montrent bien six hommes en action, reconnaissant avec une réelle expertise les protestants qui essaient de s'enfuir. Passant par la rue de l'homme armé, au roi a été rencontré par le dit capitaine Pezou, un nommé Lenoir et sa femme, qui furent reconnus être notoirement infâmes de la sorte des Huguenots, qui furent lors et à l'instant constitués prisonniers. En faisant coïncider ces registres avec la liste des victimes, Jérémy Foa met en évidence que les coupables sont en fait un petit groupe, qui ont construit leur connaissance de la géographie du protestantisme parisien durant la persécution légale entre 1568 et 1570, sans savoir que cela leur permettrait de commettre les massacres du 24 août 1572. Les assassins connaissaient les victimes et pouvaient les reconnaître. Chaque militien est resté dans son quartier. Donc, assassins et victimes ont été voisins. Ce n'est donc pas la méconnaissance de l'autre qui entraîne sa déshumanisation et les conditions du massacre, mais bien sa connaissance qui permet de le tuer. Et comment le tuer ? Une partie des victimes sont directement tuées chez elles, comme le montrent les mémoires de l'État de France sous Charles IX, rédigé par Simon Goulard et publié à partir de 1576. Ce pasteur protestant, exilé à Genève, a tenté de retranscrire les dernières minutes d'un maximum de victimes de la Saint-Barthélemy. Philippe le Doux étoie dans son lit. Sa femme avoie chez soi la sage-femme, d'autant qu'elle étoie sur le point d'accoucher. Ayant demandé ouverture de par le roi, elle alla ouvrir aux meurtriers qui tuèrent son mari dans le lit. Ils prînrent cette pauvre créature mis morte de frayeur et lui fourrèrent un poignard jusqu'au fond. Ce récit, comme toutes les sources, ne doit pas être pris pour argent comptant. Mais un peu plus loin, le texte accuse indirectement Croisier et Chenet qui, comme on l'a vu, avaient les connaissances et les capacités de faire cela, frapper au nom du roi, être reconnu et donc introduit dans la maison, puis massacrer les gens. Mais tous les protestants ne sont pas massacrés chez eux. En la vallée de misère, il y a une porte que nous avons vue peinte de rouge à laquelle les principaux massacreurs, comme Tanchon, Pezou, Croisier, Épérié, et Stoie durant les trois jours, où tout, partie d'eux, là, on amenoit à l'entrée de la porte les misérables que ceux-ci recevoient et menoient sur les planches par où on va au moulin pour les précipiter entre deux piliers du pont. Cette citation d'Agrippa d'Aubigné pourrait paraître métaphorique, avec cette petite porte rouge qui symbolise très bien le passage entre la vie et la mort. On retrouve dans cette maison deux massacreurs dont j'ai déjà parlé et deux autres qui ont à peu près le même profil. Mais si on se pense de plus près sur ce quartier de la vallée de la misère, on se rend compte qu'au XVIe siècle, un nombre élevé de maisons dans ce quartier ont des caves qui donnent directement sur la Seine. Et une de ces maisons appartient à Thomas Croisier. Les autres massacreurs vivent dans des zones assez proches. Les nuits de massacre, l'essentiel des meurtres devaient donc ressembler à ceux-ci. Les massacreurs frappent à la porte et demandent d'ouvrir habitués par la persécution légale ouvrent et là, soit ils ont été mis à mort sur place, soit ils ont été arrêtés pour être emmenés chez Thomas Croisier ou un autre milicien et tués et jetés dans la Seine, soit ils ont été arrêtés et emmenés en prison pour être tués sur place ou emmenés un peu plus tard dans une maison en bord de Seine dont on ne revient pas. L'historien Denis Crouset disait que certains types de mises à mort, comme la noyade, avaient une dimension symbolique de préparation aux tourments infernaux. Foy montre aussi la dimension pratique. avec des massacreurs qui pouvaient jeter des cadavres dans le fleuve depuis chez eux. Une question se pose alors, pourquoi tant de protestants ont suivi des croisiers ou des chenets vers leur mort ? C'est l'un des aspects clés de ce massacre. La persécution légale de 1568 à 1570 est une répétition générale de la Saint-Barthélemy autant pour les massacreurs qui se sont formés que pour les victimes qui ont été habituées à obtempérer face à ces représentants de l'ordre. Puisque pour un protestant, il était beaucoup plus sûr d'accepter l'enfermement et de ressortir au bout de quelques jours très difficile. Mais la nuit du 23 août, quand un huguenot entend frapper à sa porte et qu'il ouvre, ce qu'il voit, c'est un homme qui est déjà venu l'arrêter plusieurs fois, peut-être même dix. Les victimes ont certainement compris qu'elles allaient mourir entre les mains de leurs bourreaux que trop tard. Penser les victimes d'un massacre de masse comme passif par rapport à ce qui leur arrive, c'est une très grosse erreur. Les protestants qui ont compris l'inédit de la situation ont tenté de survivre. Mais comment ? Une option qui peut paraître cruelle, c'est de laisser les enfants derrière soi. Mais si les huguenots adultes sont reconnus, ce n'est pas forcément le cas des enfants. C'est ce qu'a fait Anne-Étienne qui laisse sa fille chez elle et tente de fuir. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais sa fille a survécu. A l'inverse, tenter de fuir avec ses enfants, c'est prendre le risque qu'ils soient tués aussi si l'on est reconnu. Le protestant survivant Luc Gaye-Scoffler témoigne d'une femme qui a tenté de fuir avec ses quatre enfants. Elle a été reconnue et tuée avec deux d'entre eux. Après, il s'agit là de deux exemples sur des milliers. Quelle stratégie a été la plus payante ? Honnêtement, je ne sais pas. La chance est certainement l'élément déterminant pour savoir qui survit dans des conditions comme celle-ci. Une autre manière d'essayer de se sauver, c'est de tenter de prouver sa catholicité, soit depuis toujours, soit de conversion. Et cela, ça se fait soit par des témoignages qui ont intérêt à être convaincants, soit, et ça, c'est bien pour nous parce que les sources les conservent par certificat. Le notaire, Jean Godichet, a une catholicité douteuse. Il a enregistré le testament de la reine de Navarre et a pour collègue un huguenot notoire. Dès le 31 août 1572, il fait venir plusieurs de ses voisins chez un notaire afin qu'ils attestent parce que celui-ci est bien infidèle de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. De nombreux protestants ou personnes ayant une catholicité publiquement incertaine font ce type de demande à partir du 30 et du 31 août 1572. Or, selon Béatrice Frankel, l'identité au début de l'époque moderne est constituée de données intersubjectives qui forment le réseau d'appartenance de l'individu, ses amis, sa famille, ses voisins. On connaît et reconnaît une personne par son entourage qui peut l'attester et non pas par une identité légale attestée par un notaire. Mais dans un moment de violence aussi forte et où c'est justement ce réseau d'appartenance qui tue, de nombreuses personnes ont recours à une identité de papier, des laissés-passés, des certificats. Disposé d'un titre de catholicité émanant d'un curé ou d'un notaire a pu sauver la vie à plusieurs personnes lorsque la parole des proches n'était pas entendue. Ou pire, que la parole des proches était la menace. On se confronte donc là à une nouvelle catégorie d'acteurs de la Saint-Barthélemy, ceux qui ne sont ni victimes ni bourreaux. Si les massacreurs ne sont qu'une poignée et les victimes d'une communauté spécifique, ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre sont bien sûr majoritaires à Paris fin août 1572. Mais c'est aussi eux qui ont les réactions les plus diverses. Rappelons-le tout de suite. Jérémy Foa montre un massacre de proximité en se servant des analyses d'Hélène Dumas concernant le génocide des Tutsis. L'information de qui est protestant vient des voisins qui savent très bien qui ne suit pas les rites catholiques dans leur quartier. Cette information est principalement utilisée par les miliciens-massacreurs mais d'autres personnes ont pu crier aux Huguenots pour les alerter et se placer en relais des massacres. Mais il faut aussi parler des personnes qui aident les victimes. Par exemple, en déclarant chez le notaire la catholicité de quelqu'un, voire en cachant des protestants notoires chez soi. Jérémy Foa met largement en avant le rôle des valets, des servantes, des portiers ou des concierges dans le sauvetage, notamment des enfants trop jeunes pour fuir la ville. Mais ce qui est frappant dans l'histoire de la pratique, c'est que les massacres ne changent pas la vie. Quand on s'intéresse aux archives notariales, on trouve... ça. Le 25 août, Denis Goutte et Mathurine Rigoreux ont chez le notaire signé leur contrat de mariage. Le 28 août, Nicole Gauthier, principale du collège d'Arras, signe un bail pour 9 ans avec Florent Bourbier, Laboureux. Le 30 août, le jeune Philippe de Villiers, pas celui du Puy-du-Fou, 12 ans, est mis en apprentissage chez son oncle, un maître nattier. Et les sources de ce type, les archives notariales, en regorgent au plein cœur des massacres. Énormément de personnes font tout autre chose. Et chez le notaire, ils signent des actes qui engagent l'avenir. Certains prévus de longue date, d'autres non. Si plusieurs de ces personnes ont forcément dû voir en se rendant chez le notaire des scènes de meurtre, ils ont aussi pensé la rue assez sûrs pour pouvoir s'y rendre. Et ça, ça nous renseigne sur le fait que l'essentiel des massacres ne sont pas commis dans la rue en plein jour. Pendant que certains égorgent et crèvent les yeux, d'autres succombent et d'autres encore vivent leur vie quotidienne. Que dire après tout ça ? Tout d'abord, le travail de Jérémie Foix permet de casser deux idées reçues sur les massacres de la Saint-Barthélemy. Les massacres ne sont pas commis par une foule énervée venant de cette masse anonyme qu'on appelle le peuple, mais par un petit nombre de personnes, socialement de bons bourgeois, principalement des miliciens qui ont donc une activité de maintien de l'ordre et qui s'appuient sur un certain légalisme. Les victimes et les bourreaux se connaissaient. Il ne s'agit pas d'un massacre où l'ignorance de l'autre permet de le déshumaniser. C'est d'ailleurs pour cela que les mutilations sont aussi importantes. Il s'agit de rendre monstrueux celui qui la veille était semblable en beaucoup trop de points. De plus, Foix montre la construction d'un capital culturel qui a préparé les massacreurs et les massacrés, mais cela n'invalide pas le fait qu'il n'y ait pas eu de préméditation dans les massacres. On reste sur un emballement qui suit la mise à mort des principaux chefs protestants. On peut néanmoins re-questionner le rapport après coup entre le pouvoir et les principaux massacreurs dans la mesure où ces derniers ne sont pas très nombreux et sont connus. Les trois massacreurs que j'ai nommés ici se sont élevés socialement après le massacre et avec l'action volontaire de l'autorité royale. Leur inventaire après décès montre des personnes très aisées, croisées, vis-à-vis même dans la maison d'un orfèvre protestant victime des massacres. Mais le plus frappant, c'est Pezou. Monsieur, les services faits de longtemps au roi, mon seigneur et frère par le capitaine Pezou, présent porteur, même durant les troubles passés, l'ont rendu et le rendent si recommandable qu'il lui a bien voulu donner et accorder l'office de prévôt général en votre gouvernement du Languedoc. Henri d'Anjou, le frère de Charles IX, le futur Henri III, donne dès 1573 une très forte promotion à Nicolas Pezou. Il le nomme prévôt du Languedoc, ce qu'il place à la tête du maintien de l'ordre dans cette région. Mais c'est quoi ces services rendus dont il parle dans la lettre ? Nicolas Pezou, comme on l'a vu, il a le CV d'un chasseur de protestants. A postériori, les actions des miliciens ont pu être vues par le pouvoir royal comme un renforcement de leur position, par un affaiblissement considérable de celle des protestants et, nommé Nicolas Pezou, massacreur notoire comme garant de l'ordre dans une région du croissant Huguenot, ça pourrait être une manière de montrer son autorité et de se fermer à la négociation. Toujours est-il que tout ce qui tombe est un livre qui m'a glacé le sang et qui marquera sans doute l'historiographie de la Saint-Barthélemy. J'encourage réellement ceux qui veulent en savoir plus à lire ce livre. Je vais terminer sur un point qui peut paraître trivial après tout ça, mais l'un des aspects qui m'a beaucoup ému dans ce livre, c'est la manière dont Jérémy Foa se met en scène dans les archives, glissant ça et là une remarque sur ses frustrations ou ses découvertes. Et ça, ça lui permet de donner chair à ses visages meurtris ou meurtriers. Et ça rappelle que l'histoire est une enquête, même quand c'est sordide. Et les sources de ce type, les archives notariales... Maurice!